bonsoir qu'elle démarque quand la chronique concrètement voilà voilà emmanuel macron qui accueillit aujourd'hui le président italien et les deux sont vraiment comme cul et chemise je sais pas comment ça se dit en italien poltrone sofa voilà regardez comme il était content de recevoir son correspondant italien ciao bello il a fait visiter paris j'étais content tous les deux ils sont marrés il lui racontait une bague il connaissait déjà mais avec un belge c'est génial je souhaite à tous de trouver quelqu'un qui vous regarde comme emmanuel macron regarde sergio matarella regardez comme il était content de voir ça faisait longtemps patrick ça lui manquait ça te manquait patrick tu me disais oui c'est le retour de notre télé réalité préférée le conseil de paris où l'ambiance est toujours aussi studieuse oui il n'y avait pas la vraie dire l'eau aujourd'hui un conseil de paris sans anne hidalgo ce matin mais en présence de marie-ange nardi du télé shopping sur les bancs et elle en a profité pour refourguer un produit idée cadeau ce sont les jours fous en ce moment à la mairie de paris vous trouverez bientôt attention cadeau à venir dans la boutique de l'hôtel de ville paris rendez vous de magnifiques pochettes d'ordinateurs fait à partir des tenues des égoutiers oui et bien ne changez rien on est comme ça et parce qu'on est commerçant vous pouvez payer en trois fois sans frais on vous offre une barrière aux insectes foncez il s'est passé tout un tas de choses aujourd'hui au conseil de paris juste si vous attendez du fond passer votre chemin vous commencez à me connaître j'ai 15 ans et demi je suis saisi d'une demande d'explication de vote de léa vaza pour le groupe des écologistes allez-y alors non quand on parle à vaza on dit pas allez-y on tue toi le petit dj était copieux de type continentale les équipements sportifs du 18e et du 19e les parisiens il y avait aussi des stars des années 90 à l'hôtel de ville et je donne la parole à jean noël à quoi oui il m'en faut très peu dans le reste de l'actualité c'était jour de conseil des ministres et lors du compte rendu certains voulaient vraiment être sur la photo absolument que je montre à ma famille que je bosse vraiment alors je me décale discretos plus c'est bon ils ont une preuve résultat madame a voulu faire pareil mais elle était passé dans assez ambitieuse elle s'est arrêtée trop tôt juste avant partir à l'assemblée petit détour et ça peut être utile par le 13 heures du jour et ce conseil malin si vous êtes cycliste prenez un carnet un stylo et un dernier conseil avant d'inscrire ce monument à votre palmarès car je mens je regarde toujours un point haut qu'il n'y a pas de rocher qui tombe histoire de finir la course allez comme promis direction l'assemblée où ça sent la fin de l'année c'était récré pour les ce2 aujourd'hui gabriel attal a joué à sautemoutons tout seul un plat pendant que d'autres étaient plus se partant pour 1 2 3 soleil dans la main à bouger c'est perdu gabriel saute mouton attal qui en début de semaine a fait une bataille d'eau involontaire avec sa voisine du bas du perchoir souvenez-vous ni sur beaucoup d'aides sociales ni sur un patrimoine qui leur permettrait d'avoir des revenus annexes pardon visiblement il s'est fait remonter les bretelles par la dame puisque depuis il a développé une nouvelle phobie celle des verres d'eau non non ça ira merci madame il ne voit plus d'eau de sport c'est l'heure de notre point roland gratos avec la plus belle séquence de la journée sur le cours bonjour thomas martin un petit problème j'en perds mon micro non parce que justement c'est je pense que les commentateurs de français les souffrent d'un petit tropisme ils ont une seule anecdote sur le joueur echeverry résultat il la casse dès qu'ils le peuvent si vous me trouvez le nom du chien il a appelé son chien s'appelle roland garos est-ce que vous connaissez le nom de son chien et oui je l'ai alors c'est roland garos ça fait sept jours que vous nous le dites tous les jours et d'après vous quand echeverry était enfin à leur micro ils lui ont parlé de quoi ce que c'est vrai qu'à dix ans à l'âge de dix ans vous avez appelé votre petit chien roland garos mais je ne veux pas mouiller mais je crois que son chien s'appelle roland garos à vérifier et on a beau être à roland c'est la fin de saison pour tout le monde y compris pour les ramasseurs de balles perdant de la grande idée qui était organisée sur les champs dimanche ça serait peut-être le match qu'on allait attendre avec une affrontation directe très dur des deux côtés mais il ya une chose qu'on n'enlèvera pas à france télé c'est le sens de l'accueil quand ils reçoivent un invité ils font les choses en grand fanfare avec qui joue du beyoncé fanfare en direct seul problème on perd en compréhension vous disiez vous aviez beaucoup travaillé aussi pour essayer de changer votre état d'esprit que vous apprenez encore beaucoup et vous vous surpreniez qu'est ce qui vous surprend chez vous aujourd'hui et alors comment s'est passé ce match et cette fanfare bien que ça donne envie de se lever ça donne envie d'aller dans la rue de courir comme ça mais non on ne le fera pas car on referme ses actualités avec un message pour toi toi qui est devant ton écran tu es détendu tu passes je l'espère un bon moment tu réside peut-être dans un département compris entre les numéros 55 à 974 976 tu es un peu tête en l'air alors sache que il te reste exactement 27 heures pour effectuer ta déclaration d'impôt sur le revenu je t'en prie belle soirée l'info continue demain un franc succès